Bonjour, je m'appelle Sophie Lompré. Je suis infirmière praticienne spécialisée en première ligne. C'est un de mes titres. Je suis professeure ici à l'Université du Québec à Trois-Rivières. J'ai commencé par faire un DEC en sciences de la santé. Après le DEC, il y a eu l'université, trois ans d'université. Éventuellement, je suis retournée à l'école pour faire un deuxième cycle, donc une maîtrise en sciences infirmières, et par la suite, une spécialisation pour la maîtrise en sciences infirmières pour obtenir le titre d'infirmière praticienne spécialisée en première ligne. Après ma formation initiale, mon baccalauréat, j'ai travaillé comme infirmière dans différents hôpitaux de Montréal. Je me présentais et je savais à ce moment-là où j'allais travailler. C'était autant les soins intensifs, la salle de réveil, l'urgence, les soins au Grand Brûlé, n'importe quel département. J'ai vraiment apprécié cette expérience-là, mais je me suis rapidement rendu compte que j'avais besoin de relever de nouveaux défis. Après avoir fait une maîtrise en sciences infirmières, après avoir fait le certificat en gestion des services de santé, j'ai eu la chance de faire mon programme de nurse practitioner, d'infirmière praticienne spécialisée. J'ai maintenant la chance de, oui, d'enseigner encore à temps plein à l'université ici, mais j'ai la chance de continuer à pratiquer comme infirmière praticienne. Donc une journée par semaine, je travaille dans une clinique. Pour devenir infirmière praticienne, c'est sûr que ça prend plusieurs atouts. Il faut aimer les sciences, il faut aimer la biologie, il faut aimer la physique, il faut aimer les mathématiques. Aussi, ce que ça prend, c'est la relation interpersonnelle, la relation humaine qui est vraiment importante. Donc ça prend une patience, ça prend un bon sens des responsabilités, ça prend un bon sens de l'éthique, un sens de déontologie, ça prend beaucoup de jugement clinique. La grosse différence entre l'infirmière et l'infirmière praticienne, elle est à différents niveaux, qu'en plus de son travail comme infirmière, elle a certains volets qui relèvent des champs de pratique médicals, dont, par exemple, prescrire des examens diagnostiques, des laboratoires, des radiographies, des échographies, prescrire de la médication, des traitements, et aussi de faire certaines interventions aussi auprès du patient. Drainer des abcès, faire des points de suture, donc des activités comme ça qui relèvent, en principe, de l'activité médicale. Le taux de placement des infirmières praticiennes est pratiquement de 100%. En fait, chaque infirmière praticienne qui est formée, qui réussit à passer à travers le programme de formation et qui a sa diplomation est assurée à 100% d'avoir un poste parce que les postes sont créés en fonction des infirmières formées. Alors, dans ma pratique, j'utilise quotidiennement les notions de biologie. Souvent, les patients, quand ils se présentent, ils se présentent avec une raison de consultation. Il faut explorer qu'est-ce qui amène cette raison de consultation-là, qu'est-ce qui amène ces symptômes-là. Et souvent, on va y aller avec une prise de sang, par exemple. Dans une formule sanguine, où est-ce qu'on voit, par exemple, les globules blancs, bon, les globules blancs peuvent être augmentés dans les cas d'infection. On peut voir les globules rouges, ils peuvent être diminués dans les cas d'anémie. On peut regarder aussi l'hématocrite. L'hématocrite, c'est le pourcentage de globules rouges à l'intérieur du sang. Alors, ça aussi, ça peut nous donner une indication dans des cas de déshydratation, par exemple. L'hématocrite peut varier dépendamment de la situation. Par exemple, dans un cas de déshydratation, l'hématocrite va augmenter. Qu'est-ce qui arrive quand l'hématocrite augmente? Qu'est-ce qu'une augmentation de l'hématocrite fait au niveau de la pression sanguine? J'ai régulièrement des téléphones d'étudiants qui me demandent qu'est-ce que ça prend pour devenir infirmière praticienne? C'est quoi le chemin pour devenir infirmière praticienne? Et je leur explique que le chemin est long et tardu. C'est sûr que ça prend des bonnes notes. Ça prend beaucoup de travail. C'est exigeant. C'est de mettre sa vie entre parenthèses pendant un certain temps. Donc, oui, c'est beaucoup de travail, mais l'investissement vaut la peine, parce que c'est une pratique qui est vraiment stimulante, emballante et intéressante.